Jamais en France, un réseau social, en l'occurrence TikTok, n'avait été poursuivi après le suicide d'un adolescent victime de harcèlement. Les parents de Marie, qui avaient 15 ans, viennent de porter plainte contre cette plateforme en dénonçant son algorithme qui, selon eux, a provoqué son suicide il y a deux ans. Caroline Bell, Mathieu Perrault et Marouane Gitte. Rien n'a bougé dans la chambre de Marie depuis qu'elle y a mis fin à ses jours, il y a deux ans. L'adolescente était victime de harcèlement. Ses pensées suicidaires, elle les avait postées sur TikTok. Pour sa mère, la plateforme a contribué au passage à l'acte de sa fille. On lui a renvoyé des algorithmes sur comment se suicider, de la musique, des groupes qui chantent le suicide. En fait, on lui suggérait, ne serait-ce que pour une recherche, que c'était la meilleure solution. Le suicide. Elle a porté plainte contre TikTok, car pour elle, il n'y a pas eu d'alerte. La plateforme ne commande pas cette affaire, mais rappelle qu'elle interdit les contenus, encourageant le suicide. L'autre combat de la mère de Marie, c'est l'absence de réaction dans le lycée, où sa fille était harcelée au quotidien sur son physique. Attention, la terre va trembler, Marie Letièque arrive. Des dessins qu'on lui mettait dans son sac, avec des mots d'insulte. Du coup, Marie, elle a perdu pied. Elle a perdu pied, elle s'est sentie abandonnée. Là aussi, elle a porté plainte contre les harceleurs et contre l'immobilisme de l'institution. Pour éviter à l'avenir d'autres drames, le ministre de l'éducation a convoqué aujourd'hui tous les recteurs d'académie. Objectif, détecter à l'avenir 100% des cas de harcèlement, car il n'existe aucun chiffre précis. Les associations dénoncent un manque criant d'adultes référents pour les victimes. Toute cette souffrance que peut recueillir une infirmière et ses médecins scolaires. 13 000 élèves pour un médecin scolaire. 13 000 élèves pour un médecin scolaire. Comment voulez-vous que l'on fasse du repérage, que l'on fasse des signalements ? Gabriel Attal va aussi convoquer les représentants des réseaux sociaux. Le plan anti-harcèlement sera présenté avant la fin du mois.